Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au sommaire, cette semaine, des bénévoles et des start-up mobilisées contre la pollution plastique au Cameroun. Ils organisent notamment des opérations de ramassage des ordures. Seuls 20% des déchets plastiques sont actuellement traités dans le pays. Comment penser et mettre en place des économies vertes dans les pays d'Afrique ? Quelle stratégie le continent peut-il adopter pour préserver l'environnement sans pour autant entraver son développement ? On en parle avec Alhamdou Dorsouma, chef de la division Climat et Croissance Verte à la Banque Africaine de Développement. Au Bénin, les communautés riveraines participent à la renaissance des forêts classées. Près de 18 000 hectares ont été reboisés au cours de ces trois dernières années. Le Cameroun produit en moyenne 600 000 tonnes de déchets plastiques par an. Des déchets qui terminent dans la nature avec des conséquences néfastes et irréversibles sur la biodiversité. Des bénévoles et des start-up s'organisent pour nettoyer les lieux publics. L'opération Walk & Clean a été lancée par les ONG Game Changers et Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Nos correspondants, Marcel Amoco et André Yacana, les ont suivis. Des caniveaux obstrués par des déchets plastiques dans cette gare routière de Yaoundé. Une pollution environnementale contre laquelle luttent des ONG comme Game Changers. Ce jour-là, à la tête d'une trentaine de volontaires, Patou Ndango conduit une campagne de ramassage des déchets plastiques dans les rues de la capitale camerounaise. Avec un objectif, sensibiliser les populations sur la menace que ces déchets font planer sur l'environnement. Il est important de faire réaliser à la population combien nos habitudes de consommation quotidiennes sont dangereuses pour l'environnement. Nous devons commencer à prendre les bonnes décisions pour éviter d'utiliser ces déchets plastiques. Quelques kilomètres plus loin, le lit du fleuve Foudi qui traverse la capitale camerounaise est envahi par un tapis de bouteilles plastiques. C'est comme une sorte de carrefour de déchets plastiques. Ici, ce sont les membres de l'association Jeunes Volontaires pour l'Environnement qui sont engagés dans l'opération Trash Challenge. Il s'agit pour ces jeunes de ramasser le plus de bouteilles plastiques possibles. A leur tête, Blondel Sillénais. Les jeunes représentent 70% de la population du Cameroun. Et ce sont ces jeunes-là qui consomment des jus en bouteilles plastiques, qui consomment de l'eau en sachet, qui au quotidien consomment du plastique. Donc ce sont des acteurs privilégiés. Mais aussi, il faut comprendre que les jeunes sont une courroie de transmission. À plus de 300 kilomètres, c'est dans cette usine de recyclage des déchets créée en 2014 et située en banlieue de Luala, la capitale économique du Cameroun, que l'on retrouve une partie des 600 000 tons de déchets plastiques collectés à travers le Cameroun. Les bouteilles sont créées en fonction des couleurs, des grades. Des déchets qui, après traitement, seront réintroduits dans le circuit de consommation. Une sorte d'économie circulaire qui donne de la valeur aux déchets plastiques. Quand on verra une bouteille plastique, on dira que c'est de la valeur. C'est une valeur pécuniaire, c'est une valeur économique. Je peux le collecter, le remettre à Namé Recycling. Et Namé Recycling, en contrepartie, me donne de l'argent qui va pouvoir financer mes projets. Malgré les 10 000 tonnes de déchets collectés, on est loin du compte, puisque 10 % seulement des 600 000 tonnes de déchets plastiques produits annuellement au Cameroun sont recyclés, selon le ministère camerounais de l'environnement. L'économie, dite verte, représente-t-elle une chance pour l'Afrique de revoir sa copie en matière de développement économique respectueux de l'environnement ? Comment s'adapter au réchauffement climatique et préserver la biodiversité tout en préservant la croissance ? Pour comprendre tous les enjeux liés à cette question, on rejoint Alhamdou Dorsouma, chef de la division Climat et Croissance Verte à la Banque Africaine de Développement à Abidjan. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir. Alors tout d'abord, expliquez-nous quelle est votre définition d'une économie verte ? L'économie verte est un concept assez nouveau qui a émergé en 2012, mais que nous, à la Banque Africaine de Développement, nous définissons comme étant une économie qui permet d'assurer la croissance économique tout en s'assurant qu'il y ait une inclusion sociale et une soutenabilité environnementale. Et c'est aussi une économie qui tient compte des principes de l'économie circulaire, notamment réduire, réutiliser, recycler les déchets issus de l'activité économique. En gros, c'est une économie qui permet de poursuivre la croissance économique tout en tenant compte de l'inclusion sociale et de la soutenabilité environnementale. Et donc, plus spécifiquement, quels sont les outils qui permettent de conjuguer croissance économique et croissance verte ? Il y a des outils tels que la fixation d'un prix fictif du carbone qui permet de renforcer la valeur environnementale et sociale des projets. Nous avons également des outils dans le domaine financier qui sont très innovants, tels que l'utilisation des obligations vertes en vue de lever des fonds sur les marchés financiers et de financer la croissance verte. La Banque africaine de développement a annoncé qu'elle allait allouer 1,6 million de dollars au développement du financement durable en Afrique. Concrètement, comment va être utilisé cet argent ? D'abord, il faut préciser que le financement du développement durable en Afrique coûte très cher. Et la Banque africaine de développement a pris un engagement en 2019 de fournir 25 milliards de dollars d'ici 2025 pour apporter sa contribution au financement du développement durable sur le continent. Les 1,5 million de dollars dont vous avez fait allusion concernent une initiative en particulier. Il s'agit de l'initiative de promotion des banques vertes qui consiste à appuyer les banques commerciales pour développer des stratégies d'investissement dans la croissance verte et également de développer des portefeuilles de projets verts. Donc, les engagements que la Banque a pris sont beaucoup plus importants que ça. Et ces engagements financiers permettent de financer des activités telles que la résilience des infrastructures. Par exemple, les routes. Si on ne renforce pas la résilience des routes face aux extrêmes climatiques tels que les inondations, nous savons bien qu'en cas d'extrême climatique, ces routes seront détruites. Donc, ce genre d'investissement, surtout les infrastructures, et également les investissements dans la pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique de l'Afrique pour soutenir, promouvoir la transition énergétique du continent. Nous avons également beaucoup d'investissements dans des domaines tels que l'agriculture climato-intelligente, également la sécurité des ressources en eau. Et en pratique, comment est-ce que vous allez vous assurer que les investissements que vous faites soutiennent bien des écosystèmes vertueux et respectueux de l'environnement ? Lors des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement en mai dernier à Charmelsher, en Égypte, votre vice-président a lui-même fustigé les mégawatts de parole qui ne se transforment pas en actions. Je le cite. Alors concrètement, quel est le cahier des charges de la BAD pour que les projets dans lesquels vous investissez soutiennent réellement la protection de l'environnement ? Nous avons une expérience assez forte dans le développement des projets. Donc nous avons des cahiers de charges, nous avons des critères d'investissement que nous utilisons et nous avons de l'expérience à laquelle nous faisons appel pour développer et mettre en œuvre nos projets. Donc en gros, ce sont des critères de faisabilité économique et financière qui sont connus, également des critères liés à l'inclusion sociale et à la soutenabilité environnementale dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc nous, en gros, nous avons un processus de préparation, de conception et de mise en œuvre de projets qui commence par s'assurer que les projets répondent d'abord aux préoccupations, aux besoins des populations sur le terrain en collaboration avec nos pays membres ou nos clients. Et par la suite, nous avons des équipes qui accompagnent le processus de préparation des projets. Nous avons beaucoup de missions sur le terrain pour évaluer les projets, s'assurer que les projets répondent réellement aux besoins des populations et que ces projets sont en ligne avec nos objectifs d'investissement. Par la suite, lorsque les projets sont en train d'être mis en œuvre, nous menons plusieurs missions de supervision pour nous assurer que ces projets sont réellement mis en œuvre selon les objectifs initiaux et en s'assurant que s'il y a des déviations, des mesures correctives sont mises en place pour pouvoir les corriger. Donc nous avons beaucoup d'expériences que nous mobilisons aujourd'hui pour nous assurer que nos projets puissent répondre à des critères de qualité, également de faisabilité et surtout de s'assurer que nos projets puissent livrer de l'impact sur le terrain. Et je suis d'accord avec vous, comme vous avez cité notre vice-président et notre président qui disent qu'il est temps maintenant de passer des mégawatts de par an à des réels mégawatts pour pouvoir fournir par exemple de l'électricité aux 600 millions de personnes en Afrique qui en ont besoin aujourd'hui et qui n'y ont pas accès. Et donc nos projets véritablement nous permettent de répondre à ces besoins-là tout en nous assurant que les critères de soutenabilité environnementale, d'inclusion sociale, également les critères de genre sont tenus en considération. Merci Alhamdoud Orsouma d'avoir été avec nous depuis la Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Au Bénin, un ménage sur quatre utilise le bois comme source d'énergie. Afin de faire baisser ce chiffre, les autorités ont entrepris en 2020 de mettre fin à l'exploitation et à la carbonisation du bois qui se fait de manière anarchique. Ce projet a permis de reboiser en trois ans près de 18 000 hectares. Et les communautés, vous allez le voir, sont particulièrement impliquées. C'est un reportage d'Emmanuel Soudji et de Raphaël Entallé. Il y a encore trois ans, 85% de la forêt de dents avait disparu en raison de la déforestation à contrôler. Mais depuis que le projet de reforestation a commencé en 2020, des gardes, des eaux et forêts font des rondes de suivi du reboisement et des travaux d'entretien dans les plantations d'acacia. Près de 60% de cette forêt a été reconstituée. Ces arbres, à croissance rapide, serviront à approvisionner les villes, grandes consommatrices de bois de feu. Les plantations vont fournir les besoins en bois du pays sans que l'on n'entame et qu'on ne détruise les forêts naturelles qui vont être sauvegardées, maintenues pour leur biodiversité et pour la séquestration du carbone global et l'atténuation des changements climatiques au plan mondial. Les communautés riveraines, dépendantes des ressources forestières, ont adhéré aux travaux de reforestation qui concernent 14 forêts. On était producteurs de charbon et on venait couper des arbres. Mais un jour, les gardes forestiers nous ont proposé de venir travailler pour redonner vie à la forêt. Ils nous ont convaincus. Ici, dans la forêt de Danse, ce sont près de 600 emplois qui ont été créés et plus de 30 000 directs et indirects dans l'ensemble des forêts classées. Nul besoin de qualification en dehors d'une formation aux étapes du reboisement. Depuis que j'ai commencé, j'ai un revenu qui me permet de prendre soin de mes enfants. Je ne dépends plus de mon mari. Je suis payée rapidement, directement par transfert d'argent sur mon téléphone. C'est vraiment pratique. Ce projet financé par la Banque mondiale permet aux communautés tributaires de la forêt de cultiver des produits vivriers dans une zone dédiée à l'agriculture. Elles peuvent aussi associer l'acacia pour la fertilité du sol. Cela facilite la disponibilité de produits alimentaires et de revenus pour la communauté. Dans le même temps, l'entretien de leurs cultes facilite une bonne croissance des plants forestiers. En plus de l'acacia, des arbres fruitiers autochtones sont réintroduits pour le retour de la faune qui avait disparu en raison de la destruction de la forêt. Objectif, retrouver l'écosystème d'il y a 80 ans. C'est ainsi que s'achève l'émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. La planète souffre. La catastrophe climatique, on le sait, est à nos portes. Les émissions de CO2 explosent. Les espèces disparaissent. Mais dans le même temps, un mouvement de masse est en marche pour rectifier le tir. C'est-à-dire scientifiques, ingénieurs, chefs d'entreprises, leaders mondiaux ou adolescents. Nous leur donnons une voix dans Élémentaire. Il y a vraiment des solutions qui sont à déployer. Élémentaire, présenté par Marina Bertsch. A voir sur France 24 et france24.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada